Bonjour Hervé Lebrasse. Bonjour. Alors vous êtes directeur d'études à l'école des hautes études en sciences sociales et vous êtes également historien et démographe. Vous avez publié ce livre, il n'y a pas de grand remplacement, aux éditions Grasset. Alors pour commencer cet entretien, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle est l'origine de ce livre ? Oui, l'origine est en fait dans un livre précédent que j'avais publié deux ans auparavant aux éditions de l'Aube. J'avais un gros chapitre déjà sur cette question du grand remplacement. Bon, le titre du livre était aussi un tout petit peu provocateur. C'était « Serons non submergés » et en sous-titre, il y avait déjà « Epidémie » parce que c'était le début de l'épidémie. Donc je traitais ça en épidémiologue. Et puis il y avait « Epidémie, remplacement, immigration ». Donc c'était les trois thèmes. Il y avait un gros chapitre sur le grand remplacement, mais c'était un chapitre, je dirais, technique. C'est-à-dire j'avais repris des projections et des projections à un niveau fin, notamment en regardant où classer les enfants puis les petits-enfants selon leur origine migratoire. Donc ça donnait quelque chose d'assez complexe parce que vous pouvez avoir une personne qui a les quatre grands-parents qui sont non-immigrés, comme dit l'INSEE, puis une autre qui en a, mettons, deux ou bien qui a un parent immigré. Donc que vont être leurs enfants ? Il faut les classer. Et donc j'avais utilisé beaucoup de statistiques et je dois vous dire, c'était très difficile à lire. Il y avait des graphiques pour montrer les possibilités d'union. Puis ensuite, il y avait les questions de fécondité de ces différents couples en termes de comment ils allaient se reproduire pour la génération suivante. Donc tout ça était bon. Il y avait de la démonstration, mais ce n'était pas du tout grand public. Et là-dessus, j'ai donc été contacté quand Zemmour a commencé à en faire un thème majeur de sa campagne. J'ai été contacté ainsi que Laurent Jolie par Olivier Nora, justement, qui dirige Grasset, sans doute parce qu'il ne l'a jamais dit, mais sans doute parce qu'il avait lu ce chapitre. Donc c'était la personne qui s'était déjà penchée sur cette question. Puis comme démographe qui avait déjà pu vérifier un certain nombre d'assertions en termes démographiques. Et donc c'est à ce moment-là qu'il m'a commandé, en fin octobre, l'ouvrage. C'était compliqué parce que j'avais un autre ouvrage en cours. Donc je me suis mis complètement à l'ouvrage. Et puis en deux mois, j'ai fait ce petit livre. Et dans les grandes lignes, qu'est-ce qui vous amène à dire qu'il n'y a en effet pas de grand remplacement ? Est-ce qu'on peut peut-être reparler de la définition même du grand remplacement ? Alors la définition, c'était le premier point sur lequel j'ai buté. Dans le livre, je me suis essentiellement appuyé sur celui qui est à l'origine de la vogue de ce terme, qui est Renaud Camus. Donc j'ai lu, je ne dirais pas tous les ouvrages de Renaud Camus, mais ceux les plus récents qui concernent le grand remplacement, dont un emblématique qui porte ce titre. Et très clairement, à chaque fois qu'il est question de définition, Renaud Camus dit « le grand remplacement ne se définit pas, il est une évidence ». Ce qui était intéressant, on y reviendra peut-être. Alors en fait, bien sûr, comme il manie le terme, il faut implicitement, d'une manière ou une autre, ils le définissent. Et assez souvent, la formule revient « un peuple remplace un autre peuple ». Et souvent, il dit « le peuple remplaçant et le peuple remplacé ». Donc c'est quelque chose de massif, un peuple remplace un autre peuple, ce n'est pas un pourcentage de telle et telle origine, c'est un remplacement global. Et c'est ça le thème de Renaud Camus. Et de plus, il dit « ça sera rapide, c'est dans les années à venir ». Donc ça m'apparaissait une énormité du point de vue des travaux que j'ai déjà faits sur les descendants de l'immigration, sur l'origine des Français. C'était totalement impossible. Donc j'étais clairement motivé à montrer que c'était impossible. Comment montrer que c'était impossible ? Vous avez vu dans le livre, au fond, j'ai pris... Il y a trois parties, d'une certaine manière. Il y a une partie historique qui montre comment est apparu ce thème et comment est surtout apparue la formule. Le grand remplacement, c'est important parce que c'est la formule qui a joué un rôle important, un peu comme je compare à un livre que j'ai toujours trouvé remarquable qui s'appelle « Le langage totalitaire » par Jean-Pierre Fay, qui analyse comment le terme « national-socialisme » est apparu sous la République de Weimar, comment il a fédéré progressivement des groupes qui étaient très différents les uns des autres. Et donc il y a cet aspect-là dans le grand remplacement. Donc j'ai, au fond, pisté son origine. Je ne vais pas revenir dans le détail, vous pourrez me poser des questions. Ça, c'est la première partie, pour montrer comment, au fond, il a assis sa présence. Puis dans une seconde partie, je me suis penché sur, justement, les écrits de Renaud Camus. Et j'ai fait un travail, justement, d'historien, presque d'archiviste. J'ai notamment vérifié les citations qu'il faisait, qui s'avèrent presque toutes déformées ou, dans certains cas, fausses. Je peux le montrer dans plusieurs chapitres. Donc il y avait quelque chose d'inconséquent dans ce travail de Renaud Camus. C'est un littérateur, d'une certaine manière, mais d'un point de vue scientifique, ça ne tenait jamais le coup. J'étais même un peu frappé qu'il n'y ait justement pas un minimum de rigueur quand on cite, quand je cite une phrase. Bon, je la cite à peu près, ou presque exactement comme elle est. Quelquefois, c'est un mot qui me manque, je mets point, point, point. Mais enfin, il y a une façon de faire quand on cite. Et puis la troisième partie, c'est d'une certaine manière la plus importante, mais il fallait amener le lecteur sans le brusquer. C'est la partie démographique. Donc là, je montre que, numériquement, c'est impossible à court et moyen terme. Bien sûr, c'est peut-être possible dans 150 ans ou dans 200 ans, mais personne ne sait ce qui se produira, surtout pour l'instant, dans 200 ans. Donc là, j'entre dans les aspects démographiques. Combien il y a d'immigrés ? De quelle origine ? Que sont leurs enfants ? Et je pense, le point peut-être central sur lequel j'insiste, c'est au fond, on revient sur le départ. Cette idée d'un peuple remplaçant et un peuple remplacé, m'apparaît, elle est dès le départ fondamentalement fausse, parce que ces deux peuples ne sont pas vraiment distinguables. Il y a énormément d'intermédiaires et c'est assez fréquent dans ce genre de controverses. Il y a une négation de la mixité des opinions. Par exemple, quand vous regardez en France, même les travaux de l'INSEE, il y a un très bon travail de l'INSEE que j'ai utilisé, qui s'appelle Descendants d'immigrés. Donc l'INSEE a fait un gros travail avec toutes ses archives de recensement pour voir Descendants, ce n'est pas Enfants. C'est tous ceux, et c'est là que vous allez voir le point, tous ceux qui ont au moins un parent immigré. Donc l'INSEE, comme d'ailleurs pratiquement tous les observateurs, l'INED aussi, traite comme Descendants d'immigrés les enfants de couples mixtes comme les enfants de couples de deux immigrés. Mais les enfants de couples mixtes sont aussi Descendants de non-immigrés. C'est comme si le fait d'être immigré emportait complètement, le fait d'avoir un parent immigré emportait complètement l'identité de la personne. Or, dans le travail de l'INSEE, vous avez, à un moment donné, juste dans un petit tableau, l'INSEE montre, c'est un gros travail, il n'y a peut-être pas une trentaine de pages, juste dans un tableau, montre que la moitié des Descendants d'immigrés sont des Descendants de couples mixtes. Et bien sûr, une génération après, c'est encore plus large. Et c'est bien ça, le fait qu'il n'y a pas des remplaçants et des remplacés. Et puis même si vous regardez les fameux remplaçants, il y a une diversité extraordinaire dans la composition de l'immigration. Allez dire, déjà, à un Algérien qui fait partie du même peuple qu'un Marocain, je ne vous le conseille pas, ils estiment qu'ils sont très différents, et puis ensuite qu'ils sont du même peuple qu'un subsaharien, qu'un Congolais, ou qu'un Chinois. Donc, bien sûr, c'est de l'immigration, bien sûr, ça pose des problèmes, et j'ai bien veillé à mettre un dernier chapitre en disant, il y a des gros problèmes pour l'immigration. On va en parler tout à l'heure. Dans ce livre, vous l'évoquez d'ailleurs, tout au long de ces dernières minutes, il y a beaucoup de chiffres. Il y a beaucoup de chiffres. Il y a des... Alors, ce ne sont pas forcément des hypothèses, mais par exemple, vous citez l'INSEE, les recensements que l'INSEE fait sur à peu près une dizaine de millions de personnes. Alors, on est un peu noyé, quand même, quand on est véotien, qu'on n'y connaît pas grand-chose. Comment expliquez-vous que ça soit si dur ? D'un point de vue extérieur, on se dit, mais finalement, on n'est pas capable de mesurer parfaitement l'immigration en France. Comment on explique ça ? Comment on explique qu'on ne soit pas capable de s'appuyer sur des chiffres, finalement, solides, fiables, qui soient utilisés par tous, et communs à tous ? Oui, vous posez une très bonne question, parce que d'abord, ce n'est pas si simple à mesurer. Ensuite, parce qu'il y a... Au fond, ça dépend... L'immigration dépend de ce qu'on va en dire. Vous avez deux grandes lignes. Vous avez la ligne qui est celle du grand remplacement, qui est de dire combien il y a d'immigrés en plus chaque année. Donc ça, c'est une question qui est simple. On va voir qu'on peut y répondre simplement. Puis vous avez une autre ligne qui est combien il y a d'entrées d'immigrés chaque année. Alors la ligne, combien il y a d'immigrés en plus chaque année, elle est prise en charge par l'INSEE. Et vous l'avez dit, par les recensements de l'INSEE. L'INSEE, donc, chaque année, fait ce qui s'appelle une enquête de recensement, qui est un sondage, mais un énorme sondage, puisque c'est entre 8 et 10 millions de personnes, selon les années. Et puis, dans ce sondage, on a les caractéristiques habituelles du recensement, et les tableaux sont publiés très facilement accessibles sur le site de l'INSEE. Et notamment, il y a un tableau qui dit qui donne les origines des habitants de la France, donc les immigrés classés par pays d'origine. Il faut rappeler qu'un immigré, ce n'est pas un nom français. Un immigré, c'est une personne née étrangère à l'étranger, mais elle a pu être naturalisée, ce qui est le cas de 37 % d'entre eux. Donc c'est vraiment quelque chose qui concerne l'origine. Et on a par continent et tout. Et quand on prend ce tableau, on a le nombre total d'immigrés, année après année, au 1er janvier. Donc une simple soustraction dit combien il y a d'immigrés en plus. L'INSEE fait cette technique depuis 2006. En moyenne, chaque année, toutes origines confondues, il y a 120 000 immigrés de plus d'une année à la suivante. Alors il y a des fluctuations. Certaines années, ça monte à 150. D'autres années, ça descend à 80. C'est donc, et c'était mon argument, et là, c'est quelque chose de sainte. La question, c'est combien il y a d'immigrés en plus. Vous voyez, ce n'est pas combien il y a d'immigrés en général. Donc c'est ça, la réponse, elle est simple à obtenir. On peut aller vérifier sur l'INSEE. Et surtout, dans le cas de ce livre, ça montrait que la peur d'un remplacement était vraiment illusoire, dans la mesure où vous avez actuellement 67 millions de Français. Donc 120 000 immigrés de plus. Bien sûr, l'immigration, les originaires de l'immigration augmentent parmi ces 67 millions. Enfin, c'est très lent. Donc ça, c'est la partie combien d'immigrants en plus. Puis il y a l'autre partie qui est combien entre chaque année. Et là, c'est une grosse source de confusion. Je pense que c'est la principale source de confusion. Parce qu'on se sert à ce moment-là des statistiques juridiques du ministère de l'Intérieur qui, chaque année, publient, avec un grand détail, les cartes de séjour. Donc elles sont classées par donner à des étudiants, donner à ce qu'on appelle des familles de Français, c'est-à-dire quelqu'un qui a un Français soit comme parent, soit surtout comme époux, comme conjoint, par aussi l'asile, ceux qui ont bénéficié de l'asile, un peu de migration économique. Donc tout ça est donné avec un assez grand détail. Mais c'est des attributions juridiques. Ça ne dit pas vraiment si la personne entre ou sort. Et surtout, ça ne dit pas si elle va rester, si elle va devenir une sorte de permanent dans le stock. Or, quand... Alors, aussi bien d'ailleurs le ministère de l'Intérieur que l'INSEE ont recherché, par exemple, combien des étudiants restaient plus d'une année. On est 40% d'entre eux qui ne sont pas présents l'année suivante de l'obtention de leur titre de séjour. Vous avez aussi à peu près 30 000 régularisations au cours de l'année. Mais ces gens-là étaient déjà là. Vous avez, dans l'immigration économique, il y a des gens qui viennent pour un contrat puis qui repartent au bout de 5-6 mois. Donc le chiffre juridique est très fragile. Mais en même temps, c'est vrai que ça représente une entrée dans la population... Une entrée officielle dans la population française. Mais vous voyez que... Et là, le chiffre des entrées est nettement plus élevé. C'est à peu près 250 000 depuis par an avec une certaine croissance depuis une quinzaine d'années. Et donc, selon l'objectif qu'on poursuit, il y a une difficulté. Par exemple, j'ai eu un débat avec Didier Leschi qui dirige l'Office français de l'immigration et de l'intégration parce que lui s'accroche au nombre des entrées puisque, pour lui, il gère les entrées d'une certaine manière. Alors, ceci dit, il devrait regarder quelquefois de plus près la nature de ses entrées. Mais enfin, c'est son domaine. Par contre, le grand remplacement, le domaine, c'est combien il y en a en plus chaque année. Donc, très souvent, c'est le cas pour les statistiques. Il faut dire quel est leur objet. Sinon, on mélange des statistiques d'origines différentes et ça crée une assez grande confusion. vous faites pas mal de projections finalement pour dire quelle sera la situation en 2050. Alors, j'ai envie un petit peu de vous poser cette question parce que dans le livre, il y a pas mal, vous remettez en cause pas mal de projections qui ont été faites par deux personnes par le passé qui se seraient plantées en notamment s'appuyant sur des taux de fécondité beaucoup plus importants que ce qu'ils n'ont été en réalité. Qu'est-ce qui peut m'assurer aujourd'hui qu'en lisant votre livre, vos projections seront plus fiables à l'épreuve du futur ? Non, il y a une incertitude. Je veux dire mes raisons. Si un météore comme celui qui est arrivé il y a 60 millions d'années et puis a éliminé les dinosaures arrive, ben oui, la projection, oui, c'est comme toute projection. Donc, elle n'est pas, je mets absolument pas ma main au feu de la projection, mais je défends, je dirais, je tente de défendre les quantités que j'utilise. Donc, elle fait partie des projections vraisemblables. Je m'appuie aussi sur des projections de l'INSEE, sur des projections de la division de population des Nations Unies, mais bien entendu, je peux me tromper. Prenez l'INSEE. L'INSEE fait des projections à intervalles assez réguliers. C'est vraiment un travail consciencieux. Eh bien, en 2000, les avant-dernières, c'était, je crois, c'est 2012 ou 2014 prévoyait 74 millions de Français en 2050. Les plus récentes sont retombées à 67 millions. C'est quand même pas rien. Ça veut dire que dans un cas, on augmentait quand même assez nettement, c'est presque entre 15 et 20%. Dans l'autre cas, on se stabilise. Bon, mais c'est assez logique parce qu'entre 2014 et 2021, il y a des choses qui ont changé. Par exemple, la fécondité a commencé à baisser alors que l'INSEE la maintenait plutôt à un niveau qui est relativement élevé pour les pays développés. Les migrations, les migrations sont plutôt un tout petit peu tassées quand on les prend justement en accroissement en solde annuel. Et puis aussi, la mortalité, il y a eu le Covid et puis la mortalité était en train, ça avait été un objet de débat à laquelle j'avais participé à propos des retraites. Les estimations d'augmentation de l'espérance de vie étaient très optimistes jusqu'à il y a 4 ou 5 ans. Puis on s'est aperçu qu'aux États-Unis, l'espérance de vie est en train de diminuer. Et en France, elle était en train pas de plafonner mais d'augmenter de plus en plus lentement. Même chose d'ailleurs dans pas mal de pays développés. Donc on est amené en fonction de ce qui se passe à revoir l'objectif. Donc c'est vraisemblable et même presque sûr que les résultats que je donne ne seront pas observés mais ils seront à un ordre de grandeur. On ne sort pas non plus de... On ne va pas dans quelque chose d'énorme comme les exemples que j'ai cités et qu'on a pu vérifier dans la première partie de mon ouvrage. Alors sur ce sujet, vous évoquez un sondage de l'Institut Harris Interactive datant d'octobre 2021, si je ne dis pas de bêtises, où 61% des personnes interrogées répondent, pensaient qu'un grand remplacement va se produire en France. Et vous dites, aucune n'a refusé de répondre malgré l'énormité de la question. Alors, ne dit-on pas qu'il n'y a pas de questions stupides et ce que je veux dire par là, c'est est-ce que ce résultat ne devrait pas interpeller et est-ce qu'il faut interroger ou pas les gens sur l'immigration ? Est-ce que ça n'est qu'un phénomène médiatique ou y a-t-il une réelle inquiétude ? Si vous me redonnez un instant l'ouvrage, je vais lire la question parce que c'est comme souvent, les questions appellent des réponses. Vous allez voir, c'est pour ça que j'ai une confiance très modérée dans la plupart de mes travaux dans les sondages, y compris les sondages électoraux. La question est, vous allez voir, ce n'est pas une question simple, certaines personnes parlent du grand remplacement. Deux points. Ouvrez les guillemets. Les populations européennes blanches et chrétiennes étant menacées d'extinction suite à l'immigration musulmane provenant du Maghreb et de l'Afrique noire, fermez les guillemets, pensez-vous qu'un tel phénomène va se produire en France ? Il y a de quoi affoler les personnes quand vous en avez. Donc, vous êtes, bien sûr, au fond, vous répondez, non, je ne veux pas si c'est un tel phénomène se produit, non, je n'en veux pas. Mais à la limite, je pourrais moi-même répondre, non, je n'en veux pas. C'est quand même, si c'est vraiment ce qui est décrit dans la partie entre guillemets. Donc, on incite quand même les personnes à répondre, oui, j'ai peur du grand remplacement. Ce qui est grave à propos, justement, de ce genre d'enquête, c'est qu'une fois que la personne a répondu oui, il y a un petit quelque chose qui s'est incrusté en elle. C'est-à-dire, c'est devenu, oui, il y a un problème avec ça. Donc, elle sera plus facilement accessible au thème du grand remplacement par la suite. Donc, je trouve ce genre de sondage très dangereux et j'étais étonné parce que ce n'est pas un journal extrémiste qu'il a publié. C'est le journal des, je dirais, des cadres bien-pensants. C'est Challenge. Oui. Et, alors, vous évoquez dans votre livre une concentration de l'immigration et c'est la fameuse partie sur la dernière partie où vous évoquez une concentration de l'immigration, une ségrégation presque, peut-on dire, dans certaines villes, certains quartiers. Sur la radio, Sud Radio, vous avez employé l'expression de petits remplacements au niveau local. Alors, est-ce que ce n'est pas au fond ce que peuvent craindre les populations rurales ? Est-ce que vous faites un lien avec les populations qui votent RN où la part de migration est très faible ? Est-ce que vous ne pensez pas que, justement, ces populations-là ne veulent pas assister à ce qu'elles ont pu voir dans certains départements ? Je pense à Seine-Saint-Denis où on a des estimations que, par exemple, 80% de la population juive a déménagé en l'espace de 20 ans, si je ne m'abuse. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a une crainte à ce niveau-là ? Oui, sans doute. Puisqu'ils votent très largement... Enfin, maintenant, il y a une forte proportion. Ils ont voté pour Marine Le Pen, pour le RN. C'est très difficile de savoir ce qui motive ce vote. Hier, j'étais à Epinal, dans les Vosges, avec des maires. C'est des maires qui sont très souvent d'hiver droite, vous voyez, ou bien, comme c'était le département de Seguin, de Poncelet, c'est du gaullisme de gauche. C'est un peu ancien, mais bon, c'est les Vosges. Et ils étaient stupéfaits. Souvent, la majorité de leurs électeurs habituels pour la mairie, de leurs zouailles, j'allais dire, ont voté pour Marine Le Pen et ont voté au second tour pour élire un député RN. Ils n'ont sauvé les députés dans ce département, n'ont été sauvés que par les villes. Il y a eu suffisamment de votes RN si on peut dire dans les villes qui ont permis aux candidats de droite de passer. Donc, il y a un très grand mystère dans cette affaire. peut-être, c'est la peur. C'est très difficile de le savoir. Il y a des très grosses différences selon les régions. Ce que je dis là pour les Vosges, c'est vraiment un département ou la Haute-Marne ou bien la Haute-Saône où là, carrément, les deux députés sont RN. Mais si vous allez dans les côtes du Nord, si vous allez même en Vendée, non, là, il y a eu très peu de... Enfin, il y a eu peu de votes RN. Donc, tout ça, j'ai beaucoup travaillé sur ces questions de RN dès le début et de FN à l'époque. Difficile à comprendre. La seule sécurité qu'on a dans les observations, c'est ce que vous dites, c'est que, et ça a été de plus en plus, c'est que c'est devenu un vote de plus en plus, même, je ne dirais pas loin des villes, c'est un vote des petites communes par opposition aux grandes. dans les dernières élections présidentielles, au premier tour, c'est un peu plus de 30 % dans les communes de moins de 2 500 habitants et c'est moins de 15 % dans celles de plus de 25 000 habitants. Et au départ, en 1984, quand le FN a fait sa première percée aux européennes, ce n'était pas l'inverse, mais c'était un peu plus les grandes villes. Donc, il y a eu une bascule. Quelle est la raison de cette bascule ? Pourquoi ce que vous signalez ? Pourquoi y a-t-il une peur ? C'est une peur qui est de toute manière irrationnelle parce que les immigrés ne s'installent pas dans les campagnes. Il n'y a pas de raison. Les immigrés sont appelés dans les zones qui se développent économiquement. Le rapport de l'immigration et de l'économie est pratiquement universel à part les questions qui deviennent de plus en plus durables et les questions qui sont les questions d'asile. Mais sinon, l'immigré est quand même un être intelligent. il va là où il y aura du travail et il y a du travail là où il y a d'autres immigrés. Donc, quand vous faites la carte de l'immigration en France, c'est les grandes villes et on font les zones qui sont autour. Alors, le cas que vous signalez pour les personnes qui se reconnaissent comme d'origine juive dans la Seine-Saint-Denis, là, c'est vraiment lié à un conflit des religions. Là, vous avez tout à fait raison. Il y a des actes antisémites. Donc là, on est en présence d'un vrai problème religieux, mais politiquement, la Seine-Saint-Denis, déjà en 2017, c'est le troisième département qui avait le moins voté pour l'extrême droite. Donc, on ne peut pas dire que les habitants de Seine-Saint-Denis soient incommodés véritablement au point d'en faire un thème politique. Donc, vous voyez que c'est assez compliqué parce que ceux qui devraient être incommodés ne le sont pas ou du moins n'estiment pas qu'ils estiment que c'est un problème, bien sûr, mais ce n'est pas un problème majeur. Alors, vous me direz comment expliquer cela ? Alors, la peur de ceux qui sont loin, c'est quand même facile de montrer qu'il n'y a pas... Je vais vous donner un autre exemple qui vous montre la bizarrerie des choses. Il se trouve que tout récemment, j'ai été amené à analyser le corpus des cahiers citoyens pendant le grand débat. 16 000 d'entre eux ont été codés. Donc, on peut voir la fréquence des mots. Vous pensez que j'ai sauté sur les mots sécurité, immigration. Eh bien, le terme immigration ou le terme migration, les termes immigrants, tous ces termes-là, apparaissent là où il y a des immigrés. Donc, c'est intéressant parce que c'est considéré comme un problème mais réel pour la personne qui vive au contact de l'immigration. Mais dans les zones rurales, les cahiers citoyens n'évoquent pas le problème. Donc, il y a quelque part quand même un mystère par derrière. Il y a eu peut-être du... Cette fois-ci, il y a eu sans doute du dégagisme anti-Macron. C'est le cas de la Guadeloupe et exemplaire. Mais c'est très difficile cette fois-là. Moi, je ne peux pas le mesurer. Vous voyez, des choses de genre-là. Cette fois-ci, c'est à l'historien que je vais m'adresser. C'est le phénomène de ségrégation dont on vient de parler. Est-ce que c'est une spécificité de la France post-30-Glorieuse ou est-ce que... Comment notre pays régulait finalement les flux d'immigration pour éviter les concentrations de population comme on peut l'assister aujourd'hui ? Non, il n'y a pas eu de régulation, bien sûr. Il y a un phénomène qui est constaté pour, au fond, pratiquement toutes les migrations, c'est que la migration appelle la migration. Pour une raison simple, c'est qu'on migre en fonction des réseaux de sociabilité en fonction des personnes qu'on connaît, de votre village ou bien de votre famille. Si vous prenez deux pays voisins, vous prenez le Mali et le Niger, vous avez une importante migration du Mali, de Malien, en France. Vous n'avez pratiquement pas de migration de Nigériens en France. Il y a, quand on regarde dans les chiffres, il y a de l'ordre de 80 000 originaires du Mali en France et il y a 1 500 originaires du Niger. Pourtant, le Niger est encore plus pauvre que le Mali et il fait encore plus d'enfants et il a encore moins de terres arabes. Si on prend des phénomènes, des paramètres généraux, ça ne marche pas pour expliquer l'immigration. En revanche, les Maliens, ça a d'abord été des marins engagés et puis ça a été les tirailleurs sénégalais. Donc, l'immigration s'est constituée petit à petit. Vous savez qu'elle a des centres comme Montreuil et là, Montreuil, ce qui se passe, et je ne suis pas du tout de Montreuil mais j'ai observé ça dans d'autres cas similaires. Quand vous avez des Maliens qui travaillent dans une entreprise, des gens d'origine malienne et puis il y a un poste qui se libère. S'ils sont appréciés par leur patron, leur patron dit mais vous ne connaissez pas quelqu'un. Comment on se recrute en famille dans les industries dans le Nord, c'était le cas. Donc, hop, on fait venir quelqu'un régulièrement ou irrégulièrement et puis ils s'agrègent. Donc, il y a un mécanisme au fond qui se nourrit lui-même de ségrégation et de concentration. Les pouvoirs publics ont très peu agi. Je dirais même qu'ils n'ont pas agi contre cette ségrégation. Donc, elle a tendance à s'amplifier. Je pense que c'est un problème grave et notamment, c'est un problème par exemple qui joue sur la mixité des unions parce que quand les unions se concluent souvent entre des gens qui se sont fréquentés dans le même quartier, dans les mêmes écoles, qui ont été dans les mêmes boîtes, etc. Du fait simplement de la concentration, ils sont plus en contact avec les originaires de la même région ou de la région voisine. Donc, alors que la mixité des unions est très importante en France depuis, je dirais, depuis les années 80, elle est en train de diminuer de ce fait-là. Donc, c'est en train de séparer un petit peu, ce n'est pas encore grave, mais on voit les méfaits de cette ségrégation. Quelle politique faire ? Je n'ai pas, mon métier, c'est plutôt d'intervenir après coup, je ne suis pas un politique, mais je dois dire quand même que je suis assez inquiet parce que de voir le nouveau gouvernement où il n'y a pas de ministère du logement et pas de ministère de la ville, c'est quand même ces problèmes-là qui sont par derrière. Donc, il y a les politiques, on a presque l'impression qu'ils veulent attirer le pire d'une certaine manière. Non, je pense que là, il y a une responsabilité très forte parce qu'il y a eu des ministres relativement courageux dont on se souvient peu. Il y avait un ministre de la ville, François, comment s'appelait-il ? C'était le second de Martine Aubry, François Lamy, qui a fait un, avec peu de moyens, a fait un très, très bon travail. C'est lui qui a redéfini les quartiers prioritaires justement avec l'aide de l'INSEE, un travail remarquable. Et donc, qui, lui, était sensible à ces questions, mais ensuite, s'est passé à la trappe par rapport aux autres questions. C'est un problème énorme et je vais aller un peu plus loin et j'y vais un peu plus loin dans mon livre. Je dis, en fait, mettre en avant cette question du grand remplacement, c'est ce genre de choses qui empêchent de voir ces problèmes, qui empêchent de les discuter. C'est ces problèmes-là qu'il faut vraiment discuter, mettre sur le devant. Si Zemmour avait dit, voilà, c'est un vrai problème cette concentration, voilà ce que je compte faire pour éviter cette concentration. J'aurais même marché avec lui sur ce thème-là. Mais non, il a été mettre ce grand remplacement, c'est-à-dire habiller ce problème-là d'une peur et transformer, et vous allez voir, c'est un dernier point sur lequel aussi, j'insiste, il a transformé des cas particuliers en cas général. Et ça, c'est une méthode systématique de l'extrême droite. On prend un cas particulier et on le généralise. C'est le cas à chaque fois la Seine-Saint-Denis ou à chaque fois le métro. Il n'y a que des Noirs dans le métro. Vous avez sans doute entendu cela. Or, on sait combien il y a d'originaires d'Afrique et des Antilles en France. Il n'y en a pas beaucoup que je dois le dire. Sur la volumétrie des chiffres, vous expliquez qu'on arriverait en 2050, selon certaines hypothèses, à 7,1 millions d'immigrés et 7,6 millions de descendants d'immigrés, ce qui représenterait entre 9,4% et 10,2%. Si on cumule les deux, ça fait à peu près 20%. 20% de personnes immigrées ou issues de l'immigration d'ici 2050. Est-ce que finalement, quand on parle de grands remplacements, ce n'est pas qu'une question de volumétrie, 20%, ça commence à être un chiffre significatif. Vous ne pensez pas que c'est un chiffre suffisant pour questionner la politique migratoire ou son acceptation ? Oui. La politique migratoire, là-dedans, il n'est pas pour énormément de choses parce que j'ai pris comme hypothèse une légère augmentation des flux. J'ai repris comme hypothèse l'augmentation constatée entre 2006 et puis 2020, qui était le dernier chiffre, des flux migratoires. Donc ce n'est pas là le problème principal. Il y a effectivement un stock. Mais dans ce stock, à nouveau, on revient sur la question de la mixité, les assimiler, puis sur la question de l'intégration, c'est faire un bloc de tous ces immigrés. C'est inexact. Beaucoup d'entre eux sont quelquefois même plus français qu'un certain nombre de Français. Vous regardez même dans le personnel politique. que vous n'allez pas accuser Rachida Dati de ne pas être française, par exemple. Ça serait difficile. Peut-être même que je l'accuserais de l'inverse, mais bon. Ni Najat Vallaud-Belkacem, pour prendre un exemple de l'autre côté. Donc, c'est l'idée d'en faire un bloc. Non, le problème, c'est qu'en disant immigrés et non-immigrés, comme maintenant dit l'INSEE, parce qu'il faut bien nommer ce qui n'est pas immigré, en mettant dans les immigrés les descendants d'Union mixte qui sont là, les descendants, une partie d'entre eux sont des descendants d'Union mixte, en mettant dans le même volume les immigrés d'origine assez lointaine et puis les immigrés d'origine européenne, on constitue une sorte de Macédoine ou une sorte de patchwork qui n'a pas grand sens. Ce qui est certain, c'est qu'il y a un problème qui est posé par une partie des immigrés qui non seulement, on peut dire, ne sont pas intégrés mais refusent de s'intégrer. Ça, c'est un vrai problème. Ce n'est pas un gros groupe mais c'est un groupe qui est non négligeable. Il y a un autre groupe, c'est des immigrés, il y a tout à fait, même très important, des immigrés qui sont comme nous. Je dirais que même une des raisons, vous allez voir qu'on va revenir à une question précédente, pourquoi c'est dans les zones rurales et pas dans les zones urbaines qu'on vote le plus, qu'on a le plus peur des immigrés. Si vous êtes un habitant de la Seine-Saint-Denis, pour vous, le mot immigré ne signifie rien parce que vous avez des immigrés, chefs d'entreprise en costume trois pièces qui parlent peut-être un meilleur français que vous, puis vous en avez d'autres qui sont en gel à bas dans des tentes. C'est radicalement différent donc vous ne pouvez pas imaginer que tout ça forme un tout. En revanche, vous pouvez être contre les personnes qui sont dans les tentes contre les gens qui sont dans la rue, contre des gens que vous estimez être un danger pour vous, qui sont un petit groupe, mais il y en a d'autres qui sont à des postes même souvent d'assez haut niveau, ce qui est de plus en plus vrai d'ailleurs pour la seconde génération qui a fait des études d'ailleurs. Donc, cette confusion des deux crée ce problème numérique. c'est toujours ce danger aussi des nombres. Donc, à plusieurs fois aussi, je cherche à dire bon, il faut trier. Il y a quand même beaucoup d'originaires d'Europe dans ces immigrés presque pas dans les plus récents mais dans l'ensemble, dans le stock, presque la moitié ne vient pas de... Enfin, vient d'Europe, ne vient pas d'Asie ni d'Afrique. Alors, sur justement ces 20%, vous dites sur 27 pays de l'Union européenne, la France n'est que le 15e. Oui. Ça, c'est des statistiques alors à nouveau globales d'immigration qui comprennent tous les originaires de tous les pays y compris d'Europe et qui comprennent les enfants d'Union mixte. Donc, je pense, je n'ai plus le souvenir exact mais c'est soit les statistiques OCDE soit celle d'Eurostat qui effectue un classement c'est Eurostat. Bon, bah oui, c'est un... On est nettement au-dessous par exemple de l'Allemagne où le problème est beaucoup moins posé. on doit être un tout petit peu au-dessous maintenant de l'Italie. Je me méfie des... Comment est-ce qu'on appelle maintenant le benchmarking ? Vous voyez, des comparaisons trop rapides. ce n'est pas toujours la même chose. En Allemagne, l'immigration est très différente. En Allemagne, en plus de cela, vous allez voir une des différences importantes en Allemagne, c'est qu'il y a beaucoup plus d'immigrés qu'ils ne le disent. Mais c'est des immigrés qui sont arrivés après la chute du mur de Berlin, de Russie, du Kazakhstan, de Roumanie. Il y a eu un apport net de 4 millions de personnes venant de ces pays-là. Mais comme ils étaient sur leur passeport, ils étaient marqués allemands. C'était ce qu'on appelait des Allemands ethniques. Une partie d'entre eux était arrivée du temps de Catherine II. Et donc, ils avaient gardé parce que, pour Pinskaya, sur le passeport russe, vous avez votre nationalité. Encore maintenant. Et il y a eu un court moment où elle a été retirée, mais vous l'avez encore. Maintenant, donc, tous ceux qui avaient marqué allemands sur leur passeport russe ou leur carte d'identité russes étaient considérés comme allemands par les Allemands et ont été accueillis. Beaucoup d'entre eux ne parlaient pas allemand, d'ailleurs. Donc, c'est pour ça que l'Allemagne pour qui il parlait allemand est essentiel. C'est vraiment le... Pour eux, c'est de l'intégration, c'est parler allemand. On fait des très, très gros efforts qu'ils ont ensuite utilisés, d'ailleurs, pour les Syriens qu'ils utilisent encore actuellement. Mais c'est pour dire qu'il y a une part importante qui est... Si vous voulez, c'est une question de définition. Ces 4 millions sont comptés dans les Allemands et pas dans les immigrés. Mais c'est des immigrés. C'est des immigrés de Russie. C'est des immigrés de Roumanie. Sur le... Alors, pourquoi je vous parlais justement de ce classement-là ? Parce que j'en déduis que pour vous, vous dites que finalement, on n'a pas une immigration si importante que cela, en tout cas, par rapport à nos voisins européens. J'ai regardé sur Eurostat sur les 10 dernières années. j'ai vu que la France était le quatrième pays qui naturalisait le plus. Alors, est-ce que ça ne fausse pas un petit peu cette analyse ? L'autre question, qui est plus une question... Non, tu peux vous raconter juste tout de suite. C'est que l'immigré ne tient pas... On ne tient pas compte de la naturalisation. C'est né étranger à l'étranger. Et que, je rappelle, 37% des immigrés sont français. Donc, ce n'est pas une question de naturalisation. C'est vraiment... On compte les personnes au point de départ, à l'origine. Quelqu'un qui... Un Éric Zemmour, vous répondrez sans doute que les naturalisations sont de personnes anciennement immigrées et donc, du coup, ne pas les prendre fausses. Lui, il les prendrait en compte dans son analyse, j'imagine. Tout le monde les prend en compte. C'est quand l'INSEE compte les immigrés. Immigrés, c'est la définition que je vous ai dite. Donc, que la personne soit naturalisée ou non, elle est considérée comme immigrée. C'est parce qu'elle est... Elle était, à un moment donné de son cursus, elle a été naturalisée. Elle reste immigrée puisque avant, elle n'était... Ça voulait dire qu'elle était étrangère avant son arrivée en France. Donc là, il n'y a pas d'hésitation. Au contraire, on pourrait faire la remarque inverse, dire pourquoi compter parmi les immigrés ces 37 % qui ont la nationalité française. Vous voyez, c'est là qu'on... Et d'une certaine manière, je serais assez partisan jusqu'à... Disons jusqu'aux années... Milieu des années 90, la statistique était... Et puis depuis 1851, on comptait français étrangers. Et puis, pour des raisons qui seraient longues à expliquer, l'INSEE a bougé de plus en plus et maintenant, la statistique des étrangers est marginale par rapport à celle des immigrés. Je trouve que c'est quand même d'évaluer l'idée de la nationalité française. On l'a. Alors, on peut l'attaquer. On peut dire, il faut... Ce que fait parfois l'extrême droite, même assez souvent, il ne faut pas donner la nationalité au rabais, comme disait Le Pen. Bon, c'est ça le point. Mais une fois que personne a la nationalité, elle est un français comme les autres. On dit quelquefois que c'est une seconde naissance. Et le fait aussi que maintenant, on distingue les français de naissance et les français naturalisés. Je trouve que c'est les mêmes français. Être français, c'est avoir le droit de vote. Ils ont le même droit de vote que nous. Donc, il y a quelque chose qui me déplaît. Et puis, je dirais encore plus loin, quand être né, si vous voulez, être né étranger, à l'étranger, vous ne pouvez pas le changer. C'est un fait de nature, je dirais presque. Être naturalisé, vous pouvez changer de nationalité. Vous pouvez refuser d'être naturalisé. Vous pouvez chercher une autre nationalité. Vous pouvez renoncer à votre nationalité. Donc, on est déjà dans un fait qui est plus un fait de culture pour reprendre la distinction traditionnelle. Alors, vous parlez beaucoup d'Éric Zemmour. J'en parle très peu. Je le cite trois fois. Je le reconnais. Il en est assez peu question dans l'ouvrage. On sent néanmoins que... Je le traite comme un disciple de Renaud Camus, ce qu'il est d'ailleurs. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est finalement, est-ce qu'il est le seul à parler de grand remplacement ? Je vais prendre le miroir politique. Jean-Luc Mélenchon, lui, il va beaucoup parler de créolisation. La créolisation, qu'est-ce que c'est sinon quelque part une sorte de forme de grand remplacement ? La différence, c'est que lui envoie des vertus, alors qu'Éric Zemmour, lui, pas du tout. Qu'est-ce que vous pensez de ce concept de créolisation, tout simplement ? Oui, je pense que c'est bon. C'est-à-dire d'une manière compliquée quelque chose qui est simple. C'est que les origines des Français vont et sont déjà de plus en plus mixtes. C'est ça que ça veut dire. Donc, il y a toute une gamme. Alors, il a repris le terme créolisation parce que ça a été très sensible aux Antilles. On a même, vous le savez, distingué des carterons, des octavons. Un carteron, c'est un seul grand-parent d'origine esclave, un octavon, un arrière-grand-parent seulement. Donc, il a repris ce thème qui a été utilisé, je pense, d'ailleurs, d'abord par les poètes martiniquais. Mais, par derrière, c'est la question de la mixité. Et sans être du tout un adepte de M. Mélenchon, il n'a pas complètement tort. C'est-à-dire que, de plus en plus, la partie de la population qui est d'origine mixte, surtout si on remonte assez loin dans la généalogie, va être plus importante. C'est une conséquence inévitable de l'immigration et de la mixité des unions. Donc, à la limite, on peut le dire, je ne sais plus si je l'ai dit là, mais j'avais dû le dire ailleurs, dire oui, à terme, s'il y a un grand remplacement, ce sera le grand remplacement d'une population d'origine assez marquée, donc de gens qui sont... Les ascendances sont presque uniquement nées en France, par une population aux origines très diverses, multiples. Oui, de ce point de vue-là, mais oui, on peut à ce moment-là parler de grand remplacement, mais ce n'est pas du tout en ce sens-là qu'Éric Zemmour ou Renaud Camus l'emploient, surtout qu'ils disent que ça se produira rapidement. Alors là, ce que je vous dis, c'est à très longue durée, il faudra des générations et des générations. Il faut aussi voir qu'originellement, on est très... La mixité a été énorme. Je suis très intéressé, j'avais fait un colloque international et puis ensuite un ouvrage sur archéologie et migration, donc comment ça s'est passé depuis très longtemps. C'est fait avec l'INRAP, qui est l'Institut de recherche archéologique préventive et Dominique Garcia. Et c'était... Le contact est très intéressant puisque c'est l'époque, c'était il y a 3-4 ans, où on a commencé à voir que, par exemple, on a des, vous le savez, des gènes communs avec le Néandertal. Puis on venait de découvrir Denisovac, c'est encore différent, on a quelques gènes communs. Donc ça veut dire qu'il y a eu copulation entre des... Donc on est des mixtes de Néandertal. Maintenant, on ne peut plus classer le Néandertal comme une espèce différente. C'est, employons le vieux mot de race, c'est une race différente, si vous voulez, dans la mesure où il y a quand même un patrimoine génétique typé. Mais il y a eu un mélange. Et quand on regarde maintenant, il y a des bonnes études sur l'origine, au fond, du patrimoine génétique des Français. Alors c'est très grossier, il y a une grosse variabilité selon les personnes. Mais on sait à peu près, quand on prend les chiffres globaux, on sait qu'au fond, il y a à peu près 20% de notre patrimoine qui vient des chasseurs-cueilleurs, de ceux de Lascaux, tout ça. Puis il y a 50% qui vient du Proche-Orient. C'est ce qu'on appelle la vague d'avancée, c'est-à-dire, c'est l'agriculture, c'est le néolithique. Ce n'est pas une invasion. Ils ont progressé, c'est pour ça qu'on emploie le mot vague d'avancée, ils ont progressé génération après génération, parce qu'on peut nourrir beaucoup plus de monde avec l'agriculture qu'avec la cueillette et la chasse. Et puis les 30% restants, c'est sans doute vers moins 5 000, moins 6 000. C'est une migration qu'on appelle Yamna, qui vient de l'Oural. C'est plutôt des nomades migrants. Donc voilà, on est déjà, dès le départ, on est très mélangé. Un petit bout de Néandertalien, un petit bout de Donisova, un petit bout de Yamna, un petit bout de chasseurs-cueilleurs, un petit bout du triangle fertile du Proche-Orient, avec des mélanges, parce que ceux qui arrivaient du Proche-Orient sont mélangés avec les étrusques, avec etc. Donc c'est l'aventure humaine. On est mélangé. Donc je pense que, d'une certaine manière, ce qui nous arrive actuellement, c'est une accélération, comme le réchauffement climatique accélère la température. Il y a une certaine accélération de cette mixité des populations. Mais on est dans ce monde-là. Et ce n'est pas seulement la France. C'est une grande partie du monde. Alors au-delà de la démographie, j'ai envie, pour conclure cet entretien, juste d'aborder avec vous une autre question, un autre peut-être grand remplacement. et savoir ce que vous en pensez. Alors, est-ce que vous êtes penché sur l'influence de la religion, l'évolution de la religion ? On va dire, quelque part, le déclin du catholicisme et l'évolution de la religion musulmane en parallèle. Est-ce que, finalement, on peut faire le lien, d'ailleurs, avec l'évolution des prénoms que vous évoquez également dans un chapitre de votre livre. Finalement, est-ce que le grand remplacement, il est petit remplacement, selon comment on veut le nommer, est-ce qu'il n'est pas plus spirituel que démographique ? Oui, la question des religions... Je précise, bien évidemment, que ça va également... Je parle de religion catholicique, catholique et musulmane, mais il y a également l'athéisme, le renforcement d'un athéisme bien plus fort qu'il ne l'était il y a 50, voire 100 ans. Oui, c'est certain qu'il y a une mutation religieuse très importante. Elle concerne beaucoup plus le catholicisme que les autres religions. Donc, alors, la question de la religion musulmane est compliquée parce qu'on a eu tendance, la plupart des déclarations ont tendance à penser que toutes les personnes originaires d'Afrique et du Maghreb sont musulmans et leurs descendants aussi, y compris ceux des couples mixtes. Donc, c'est une exagération quand on dit 6 à 7 millions de musulmans. C'est comme quand on dit il y a 50 millions de catholiques en France parce qu'on compte les baptisés. Donc, la question se trouve là, il y a un gros défaut de la recherche en France. C'est qu'il n'y a pas eu assez de fonds de sociologie de la religion musulmane. La sociologie de la religion catholique a progressivement été assez bien menée avec des distinctions fines. Vous savez qu'on a les messalisants qui vont à la messe tous les dimanches, les pascalisants qui vont quelquefois à la messe, puis ensuite vous avez les baptisés, puis ensuite vous avez ceux qui se disent catholiques au fond de tradition. Donc, il y a toute une gamme. Là, à nouveau, on revient sur cette question des intermédiaires, vous voyez, qu'on retrouve à chaque fois. Et pour la religion musulmane, on n'a pas fait le tri. C'est-à-dire, c'est comme s'il y avait un bloc qui est musulman, donc on cherche à l'atteindre, donc on l'atteint par les origines. Mais c'est faux. Beaucoup de musulmans ne pratiquent pas ou pratiquent un peu. Certains pratiquent le ramadan, par exemple, mais ils ne vont pas à la mosquée ou ne font pas leur prière. D'autres sont hyper religieux, ils vont à la mosquée souvent. Donc, on n'a pas... J'ai trouvé une seule enquête sur ce sujet qui avait été faite, ce n'est pas un hasard, par l'hebdomadaire Le Pèlerin, parce que c'est normal, c'est entre religions, on s'observe. Et là, ils obtenaient le chiffre. La question était, est-ce que vous vous rendez une fois par mois, au moins, sur un lieu de culte ? Et pour les musulmans, c'était 32% qui se rendaient au moins une fois par mois dans une salle de prière. C'est à prendre avec des pincettes, ce genre de... Mais disons qu'il y a une montée de la religion musulmane, mais il faudrait voir quelle religion musulmane exactement. Il y a tendance à... Ils font traiter d'abord tout immigré originaire d'Afrique de musulman, puis tout musulman de salafiste. Il faut vraiment trier là-dedans. Le salafisme est très dangereux, mais enfin, il faut le contenir si vous voulez, puis l'éradiquer si possible. Là, il y a une tâche urgente du gouvernement où parfois, il a été un petit peu faible, mais surtout, il ne faut pas généraliser à l'ensemble des originaires. Un de mes proches collaborateurs, je peux donner son nom, c'est Kamel Kateb, c'est un originaire d'Algérie. On l'a d'ailleurs, au fond, fait sortir d'Algérie in extremis, parce qu'il était menacé par les intégristes, parce que c'était un membre du Parti communiste autonome algérien qui refusait l'obédience de Moscou. Il est, encore maintenant, il est totalement marxiste, si vous voulez, si je vais lui reprocher d'être musulman. C'est grotesque, son problème, c'est qu'il est vraiment, il est bon, c'est bien, peut-être, c'est sa religion, si vous voulez. Il y a beaucoup de cas comme ça, donc il y a un travail à faire sur qu'est-ce qu'on entend par musulman, par pratique. Une fois, j'avais tenté une estimation qui était assez faible, il faudrait d'ailleurs que je la reprenne, mais vous voyez, même par les prénoms, c'est le même, c'est essayé latéralement par quelque chose qui n'a pas grande importance. Dans l'enquête sur les prénoms qu'utilise, par exemple, Fourquet, c'est la base de données de l'INSEE, je la connais, j'ai fait des calculs là-dessus, il utilise les prénoms des hommes et pas des femmes. S'il avait utilisé les prénoms des femmes, il verrait que c'est beaucoup plus ambigu, beaucoup de filles musulmanes s'appelaient Sarah, Léa, Nadia, vous voyez, des prénoms qui sont intermédiaires à nouveau, mais les hommes, très souvent, dans une tradition musulmane, qui est aussi une tradition dans le Limousin ou dans d'autres régions françaises, on donne le prénom du grand-père, donc bon, c'est Mahomet, c'est Mahomet, mais de là à dire que c'est des pratiquants musulmans, voire des salafistes, non, c'est des raccourcis qui sont, je trouve, dangereux. Là, il y a vraiment, je pense que, plutôt que d'une enquête sur des origines et tout, on a beaucoup de choses, une enquête sérieuse sur qu'est-ce que c'est vraiment qu'au fond, l'impact ou bien la taille, on pourrait presque dire, des différents groupes, des différentes façons de pratiquer la revue en musulmane en France, de faire simplement la même chose ou de transposer, parce que ce n'est pas la même chose d'aller à la messe et d'aller à la mosquée, mais de transposer, ce n'est quand même pas si difficile de dire qu'il y a des gammes et puis qu'à travers ces gammes, de créer des catégories comme c'est messalisant, comme c'est pascalisant, comme c'est baptisé. Donc là, il y a une possibilité. Il faudrait le faire parce qu'on risque d'attiser l'opposition entre les religions, d'autant plus que la tendance, et je pense que c'est aussi le cas chez les musulmans, dans la tendance à la sécularisation, elle a comme revers que c'est les plus religieux qui restent. Il y a un écrémage, on le voit bien, les catholicistes, dans le catholicisme, c'est les intégristes qui restent. Donc ils constituent une part de plus en plus importante minoritaire, mais de plus en plus importante. Les musulmans, c'est sans doute un peu la même chose, et donc ces deux parts s'opposent extrêmement violemment, et elles accaparent la visibilité, mais c'est des sortes de noyaux durs, et c'est un peu la conséquence de la sécularisation, du fait que justement tout le monde ne va plus du tout à la messe, ou ne va plus du tout à la mosquée. Alors, donc je rappelle votre livre, Il n'y a pas de grand remplacement, donc aux éditions Grasset. Merci Hervé Lebrasse d'être venu sur Fondopulaire. Merci beaucoup, j'ai beaucoup aimé vos questions parce que ça permet d'exprimer ce qu'on peut-être, non, on n'a pas dit assez clairement dans le livre, donc je vous remercie beaucoup. Merci beaucoup.